Jean-Luc Boulange ? Oui, sur le rapport à l'islam, je trouve que c'est très très compliqué d'en parler parce que précisément sur ces événements, nous manquons aujourd'hui de vraies informations. Nous sommes vraiment dans les ténèbres et donc c'est extrêmement difficile d'articuler quelque chose. Cela dit, je crois qu'on ne peut pas quand même faire l'abstraction du fait qu'on a dans l'ensemble du Moyen-Orient un raidissement fondamental sur des valeurs qui sont des valeurs inquiétantes. La condition des femmes dans l'ensemble du monde musulman s'est massivement dégradée depuis la Mauritanie jusqu'au Pakistan et même au-delà. Donc on est en face de quelque chose de grave. L'intégrisme religieux frappe l'ensemble des monothéismes mais frappe de façon extrêmement forte le monde musulman. Donc tout ça ne peut pas ne pas être pris en compte, même si nous ne savons pas comment. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec Thierry sur le choc migratoire. Les Allemands pratiquent une immigration massive, régulière depuis fort longtemps. Alors ça s'est bien passé. Mais ça s'est bien passé à quel prix ? Ça s'est passé au prix d'une sorte de silence communautariste. On nous dit, moi je voudrais bien y voir de plus près que les agressions de caractère, les crimes d'honneur sur les frères qui tuent leurs sœurs parce qu'elles ont couché avec telle ou telle, etc. C'est en diminution. Moi je méfie. Je crois qu'il y avait un modèle communautariste où les Turcs vivaient entre eux. Les Turcs sont déjà organisés. Eh bien ils appliquaient leur... Alors il y avait une sorte d'apartheid, tu pourrais parler comme le Premier ministre français. Il y avait une sorte d'apartheid et c'est ça qui a éclaté. Et là on s'aperçoit de même qu'en Angleterre. En Angleterre c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux depuis, au cours des 15 dernières années, c'est que le modèle communautariste auquel les Anglais étaient très attachés, ils le sont encore un peu, a volé en éclats. Et maintenant Cameron développe une conception plus proche de la nôtre. C'est-à-dire les musulmans sont des individus, ou les immigrants, pardon, sont des individus qui doivent assumer nos valeurs individuellement. Pierre Manon dit ça ne peut pas marcher, etc. Bon, on peut discuter de ça. Mais on a quand même quelque chose qui n'est pas spécifiquement allemand. Ce qui caractérise l'Allemagne c'est qu'ils ont fait ça. Comme toujours ils font tout en plus grand. Donc ils ont fait, ils ont développé leur essor économique, leur dépression démographique est forte, leur essor économique est très largement lié à une immigration massive. Et ils découvrent brutalement, c'est la brutalité qui rend très difficile l'affaire à gérer pour Mme Merkel. Et troisièmement, juste, nous sommes tous embarqués, comme dirait le regretté Pascal. Et on voit bien qu'il y a trois formes de contestation. On a la dénonciation de la marginalité sociale, c'est les émeutes urbaines de France il y a une dizaine d'années. On a la dénonciation politique et violente. Ce sont les attentats que nous avons subis au cours de l'année 2015. Et on a maintenant, et on a une mise en cause des valeurs fondamentales de nos sociétés à travers ces événements. Et alors je crois que tous sont frappés et que ça frappe différemment. Les modalités ne sont pas les mêmes, les points d'application sont différents, mais qu'en réalité, on est bien confronté à une difficulté majeure de relation entre nous et les populations fraîchement immigrées. François Béjombe-Bétan. C'est très difficile à assumer. Trois remarques très très rapides. La première, c'est qu'elle est presque ethnique, où elle divise les nations. Mais si j'écoute ce que disent les policiers de Cologne et les journalistes, car ce sont nos seules sources d'informations, ils parlent de maghrébins ou ils parlent de migrants. Ils ne parlent pas de turcs. Or il y a trois millions de turcs qui ont été justement l'immigration continue en Allemagne, dont une grande partie sont d'ailleurs kurdes. Ils n'ont été aucunement mis en cause par personne. Je trouve ça singulier, simplement je le relève. La deuxième chose, c'est que je reviens sur ce que j'ai dit au début de cette émission. La révélation est très forte de l'abîme culturel total et entre nos valeurs avec le monde musulman. Il est révélé par ces incidents dont les femmes sont les victimes. Et le problème de la condition de la femme dans le monde musulman est mis en évidence par tout cela. D'ailleurs par des femmes arabes elles-mêmes qui le soulignent, comme l'ont fait diverses voies autorisées. Donc il ne faut pas trop s'attarder au compassionnel. Le compassionnel, je fais moi pour le coup l'amalgame avec le politiquement correct. Donc je trouve qu'il a été l'une des victimes de ces événements. Et l'autre remarque alors tout à fait différente, c'est que Mme Merkel, embarrassée avec l'approche de ses élections, fait maintenant appel à l'Europe, qui est nouveau. Elle appelle un peu l'Europe au secours et elle dit qu'avant les élections de la mi-mars dans ces trois lenders, elle compte bien sur les institutions européennes et sur la Commission pour venir remettre de l'ordre ton immigration. Donc voilà M. Juncker remis sous les pinceaux des projecteurs avec l'obligation de ressortir sa politique de quota qui au fond a été recalée au cours des mois précédents. Donc nous allons trouver un curieux imbroglio politique. Sur le politiquement correct, François, vous avez fait tout à l'heure allusion au politiquement correct de la police et aux conséquences catastrophiques qu'il peut avoir. Je suis d'accord avec vous et en même temps, je me demande s'il ne faut pas préciser que ça n'est pas le politiquement correct auquel nous avons été habitués ces dernières décennies. Je pense que toutes les polices européennes ont présent à l'esprit l'idée que le but de Daesh est de dresser les communautés d'origine, des pays d'accueil et les communautés d'origine musulmane ou les populations, ils ne forment pas forcément des communautés d'origine musulmane. Et que c'est pour cette raison qu'ils cherchent à minimiser, voire à mettre sous le manteau, les événements comme ceux qui ont lieu à colonne. Et finalement c'est une catastrophe parce que les événements persent de toute façon et que le manteau se déchire assez rapidement et que loin d'avoir apaisé les choses, on a en contraire aggravé les soupçons et que dès qu'on peut savoir de manière sûre non pas ce qui s'est passé, mais on peut savoir de manière sûre que la police a caché ce qui s'est passé, tout le monde, quelle que soit son origine, ne peut que penser que tout ce que dira désormais la police est entaché du soupçon d'être une manipulation sous une forme ou sous une autre. Donc même si c'est pour des raisons un peu différentes de celles que vous avez évoquées, les conséquences sont également néfastes. Thierry Pêche. Oui, je voudrais revenir sur cette question des femmes et puis sur la question du modèle d'intégration allemand. Sur les femmes, moi je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème dans les pays musulmans avec les femmes, ce serait évidemment une contre-vérité. Mais je veux tirer votre attention sur le fait que les communautés musulmanes qui vivent en dehors du monde arabe et du monde turc et des mondes musulmans classiques, disons, n'avaient jamais connu ce type de violence. Par ailleurs, il y a effectivement un raidissement patriarcal et machiste dans le monde musulman aujourd'hui. Ça, ça ne fait aucun doute. Il est en partie le résultat de l'émancipation des femmes. Voyez bien, soyez attentifs. C'est le syndrome Zemmour. Non mais soyez attentifs, pas du tout, je ne dirais pas ça comme ça. Si, si vous dis Zemmour. Soyez attentifs au fait que dans des pays comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, comme un certain nombre de pays du Maghreb, il y a de plus en plus de femmes diplômées. Il y a la transition démographique, vous savez, elle est liée au taux d'alphabétisation des femmes. Bon, ben voilà, il y a beaucoup plus de femmes alphabétisées qu'il y a encore 30 ou 40 ans. Donc, les populations de ces sociétés patriarcales et machistes voient monter des femmes émancipées et croyez bien qu'elles feront parler d'elles dans les années qui viennent. Et ce raidissement, il est aussi lié à ça. Il est aussi proportionné à la montée de voix féminines plus importantes dans ces sociétés.